Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne passion du zéro. Aujourd'hui une vidéo dans la rubrique nouveautés qui concerne un wagon céréalier à face plane et bogie Fauvet Girel. Il faut savoir qu'auparavant le transport des céréales en vrac par le rail était assuré essentiellement par des wagons à essieu tels que les propose rail 43. Mais afin d'accroître la capacité de transport et de disposer de wagons à bogie en vue de l'application ultérieure de l'attelage automatique, la société Fauvet Girel a développé à partir de la fin des années 60 un wagon à grande capacité doté de bogies modernes type Y25. Ce type de wagon est constitué d'une caisse renfermant trois ou quatre compartiments avec ou sans séparation avec respectivement autant de trappes de déchargement. Le chargement s'effectue par le haut par le biais de couvercles articulés et le déchargement se fait par gravité au travers de trappes commandées par manivelles ou par roues à poignées. Ces wagons ont été déclinés en différentes formes à face latérale plane ou à face galbée. Leur tare de 20,5 tonnes permet de charger 59 tonnes et demie de grains ou de granulés pour un volume maximal de 94 mètres cubes. Le wagon ainsi chargé a une masse de 80 tonnes soit une charge de 20 tonnes par essieu l'autorisant à circuler sur la quasi totalité des réseaux ferrés européens. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la série de wagons à face plane qui se distinguent par la forme de la cloison extrême de la caisse, dite à bout, plane et verticale en partie haute ou présentant diverses pentes brisées. Ce type de wagon a été utilisé par beaucoup de compagnies céréalières portant sur ses flancs les logos aux dénominations de chacune avec parfois une caisse de couleurs différentes, jaunes, sanders, bleu nuit, granit, noir, storion. C'est la société Train Model qui a choisi de reproduire le type de wagon conçu en 1973. En effet, outre la grande variété de décoration des différents chargeurs ou exploitants, ce type de wagon associe en commun divers équipements avec les wagons à face bombée qui les ont suivis. Ainsi, dans un deuxième temps, Train Model pourrait proposer la reproduction des wagons à face galbée si la demande est au rendez-vous. Ce type de wagon céréalier est le troisième wagon proposé par la société Train Model après les wagons silo puis les wagons citernes ANF qui ont fait l'objet d'une vidéo sur ma chaîne il y a déjà quelques mois et donc je vous mets le lien en fin de vidéo. Train Model a donc lancé une souscription allant jusqu'au 31 décembre 2023 pour ce type de wagon céréalier qu'il propose en pas moins de 20 versions. Ces versions s'étalent pour l'époque 4, 5 voire 5. Vous avez en V1 le trans-céréale gris, en version 2 le trans-céréale CTC, en version 3 le trans-céréale CMT, en version 4 le trans-céréale SHGT, en version 5 le trans-céréale MRO, en version 6 le trans-céréale ERMEWA, en version 7 le trans-céréale CTC et en version 8 le trans-céréale CAF. On en a encore d'autres, le trans-céréale SIGMA en version 9, en version 10 le trans-céréale SOFIDIC, en version 11 le trans-céréale ERMEWA, en version 12 le trans-céréale MONFER FRANCE, en version 13 une décoration CARGIL, en version 14 la fameuse décoration noire STORION, en version 15 une décoration COPERLE, en version 16 une décoration GUILLAUMARCHE, en version 17 un wagon tout bleu en décoration GRANIT, en version 18 un wagon du groupe soufflé, en version 19 la fameuse version jaune de la marque SANDER, et pour terminer en version 20 la décoration TMF CITA. Vous voyez 20 versions proposées de ce wagon qui est apparu donc à la fin des années 60, début des années 70. C'est à l'occasion de l'exposition de Pontivy dans le Morbihan, qui s'était nu les 4 et 5 novembre dernier, que j'ai pu rencontrer, train modèle, et que j'ai vu et pu photographier le prototype laiton de ce wagon céréale à face plane EBOGI FOVE GIRELE, donc je vous en mets quelques photos ici. Alors ce wagon, donc la souscription se termine fin décembre 2023, et vu que l'avancement du prototype, la livraison définitive aux souscripteurs est prévue pour juin 2024. Mais avant, le prochain modèle qui sera livré par TRAIN MODEL concerne les machines électriques BB9400, dont un prototype peint était visible lors de cette même exposition. Voilà tout ce que nous pouvions dire sur ce wagon céréalier ABOGIE. Alors ce wagon, pour ceux qui veulent souscrire, donc ce wagon 1 43.5 sera vendu au prix de 530 euros pièce, avec un versement de 150 euros par modèle, et le solde en 2 versements par la suite, ou un versement en 6 fois par prélèvement, que propose aussi TRAIN MODEL. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce wagon céréalier, qui est une première à l'échelle 0, un wagon assez moderne, parce qu'époque 4 et 5 surtout. Ici va se terminer cette vidéo, nous ne manquerons pas de suivre l'évolution de la fabrication de ce wagon céréalier, et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.